Générique Les syndicats du secteur éducation formation montent au créneau après la sortie du porte-parole sur la question de la suspension du salaire des meneurs de grève. Ils dénoncent une tentative d'intimidation et annoncent des actions en justice. Des détails dans cette édition. C'est un pari réussi par le haut représentant du chef de l'État avec la troisième édition des journées portes ouvertes des institutions de la République. Plusieurs jeunes ont pu échanger avec des personnalités afin de mieux comprendre le rôle des institutions. Et à Grand Bassam, les enfants ne sont pas restés en marge de la conférence internationale de Bakou sur les changements climatiques. Une mini-COP 29 s'est tenue les 30 et 31 octobre 2024 où ils ont formulé des attentes aux dirigeants mondiaux. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue dans le 7 minutes. L'appel à la grève a été lancé et maintenu par certains syndicats représentant les secteurs de la santé et de l'éducation formation. Les meneurs principaux, au nombre de 26, ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux trois jours de grève. Cette sortie n'est pas restée sans réaction de la part des organisations syndicales. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'injustice et de tentative d'intimidation. Et à la surprise générale, au lieu d'apporter des réponses isoines à nos revendications, le gouvernement met de l'huile sur le feu en prenant des sanctions administratives et pénales injustes, illégales et inopportunes. La haute direction de l'intersyndicale du secteur éducation formation condamne avec fermeté les mesures de suspension et de pension illégales et démesurées. Les syndicalistes entendent traduire le gouvernement devant le Conseil constitutionnel qu'ils accusent de bafouiller la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans les services publics. Concernant la suspension de salaire des leaders syndicaux, aucune loi n'autorise l'État à la suspendre pour faire des grèves au regard de ce qui précède. Nous allons donc saisir à cet effet le Conseil constitutionnel au niveau national et surtout la commission des normes de l'Organisation internationale du travail pour faire abroger cette loi unique, injuste et liberticide. Les organisations syndicales en lutte dans le secteur éducation formation ont prévu une assemblée générale le 30 novembre où il sera question d'examiner les revendications des syndicats d'enseignants qui seront ensuite transmises au gouvernement. À la prime! À la prime! Le FMI a voté pour un 25e siège au Conseil d'administration, une première en 32 ans. Désormais, c'est l'ivoirien Ouattara Ouattabouna qui représente un nouveau groupe de pays africains dans le cadre d'un plan de réforme destiné à accroître la représentativité de l'Afrique au sein de l'institution. Né le 8 septembre 1971 à Abidjan, Ouattabouna Ouattara est un diplomate aguerri et titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'université Félix Soufouette-Bouani. Il a dirigé la politique d'intégration ivoirienne de 2013 à 2022 avant de succéder à Marcel Amontano comme secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, puis d'être nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur dans le gouvernement de Robert Beugré-Mambé. Grâce à sa riche expérience diplomatique et à son expertise en sciences économiques et financières, Ouattabouna Ouattara représente désormais 14 pays d'Afrique subsaharienne au Conseil d'administration du FMI. Bien que ces pays ne disposent que de 1,40% des voix totales au sein du Fonds, sa nomination ouvre la voie à une plus grande représentativité africaine dans l'institution. Il faut souligner que l'ajout de ce 25e siège, dont la résolution a été introduite en juillet, constitue la première réforme d'ampleur du Conseil d'administration du FMI depuis 1992. Avec cette réforme, les 45 pays de l'Afrique subsaharienne sont désormais régroupés en trois circonscriptions, Afrique centrale et orientale, Afrique australe et Afrique de l'Ouest au lieu des deux. Paris réussit pour le haut représentant du chef de l'État, initiateur des journées porte ouverte des institutions de la République. La troisième édition a été organisée du 31 octobre au 1er novembre autour du thème les institutions de la République, au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'événement a suscité un grand engouement chez les jeunes venus nombreux pour s'informer sur le rôle et le fonctionnement des institutions du pays. On a appris beaucoup de choses à travers les institutions. Il faut dire aussi qu'on a appris aussi de saisir même la grande chancellerie en matière de... pour avoir des mérites. Nous sommes heureux d'être là et on a retenu, on a découvert plein de choses qu'on ignorait parce que quand on ignore, on tombe dans les préjugés. Cette troisième édition des journées porte ouverte des institutions de la République a permis de renforcer le lien entre la jeunesse ivoirienne et les piliers de la République. Au total, des milliers de jeunes ont pu échanger avec des personnalités, en particulier lors de la cérémonie de clôture présidée par la présidente du Sénat, Kandia Kamara. Lors de cette troisième édition des journées dédiées aux institutions de la République, nous avons pu observer un véritable engouement des populations à l'endroit de nos institutions. Ce qui révèle en réalité l'intérêt tout particulier que nos concitoyens leur portent et la confiance qu'ils placent en elles. Les organisations espèrent désormais voir cette jeunesse inspirée et informée devenir un acteur clé du renforcement de la démocratie et du progrès dans le pays. Grand Bassam, ville verte, cité balnéaire a accueilli une mini-COP 29 des enfants de Côte d'Ivoire les 30 et 31 octobre 2024. Une rencontre en prélude à la conférence internationale de Bakou 2024 sur les changements climatiques. Ils se sont exprimés à travers une déclaration pour faire connaître leurs attentes aux dirigeants mondiaux lors de ce rendez-vous du climat. Il y a d'abord eu une première consultation sur tout le territoire national. Nous avons voulu vraiment offrir ce cadre-là aux enfants pour pouvoir s'exprimer et présenter leurs recommandations aux différentes décisions qui seront prises lors de cette COP 29 en Azaïba-Yaba. Pour cette conférence annuelle de l'ONU sur le climat, les enfants ont encouragé le gouvernement de Côte d'Ivoire, à l'instar de l'Azerbaïdjan, à développer son potentiel en énergie renouvelable pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Notre travail a consisté à donner nos avis, nos recommandations que nous demandons à l'État sur la santé. Il y a d'autres groupes qui ont parlé sur l'environnement, l'éducation, etc. Comme toutes les autres organisations d'enfants, le Parlement des enfants a été invité à participer à cette COP. Je tiens déjà à remercier Sibletfield-Douane. La 29e conférence des partis à la Convention-Cadre des États-Unis sur le changement climatique, ou COP 29, est une occasion cruciale d'accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique en s'appuyant sur les succès précédents pour relever efficacement le défi mondial du changement climatique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada